On en est maintenant à notre segment quartier par quartier où, semaine après semaine, on fait le tour des journaux locaux de l'ensemble de l'île de Montréal. Mais cette semaine, on fait exception. On fait un tour d'horizon, mais spécifique dans le 2.0 avec Horizon Weekend. Et on a avec nous le rédacteur en chef, Nicolas Godin. Bonjour, M. Godin. Bonjour, André. J'ai pris plaisir à aller sur votre site Horizon Weekend où vous livrez une information à tout à fait montréalaise d'une façon très actuelle. Oui. Pour vous définir, Horizon Weekend, c'est un journal d'actualité. Je dirais calqué un peu sur Newsweek des États-Unis. C'est-à-dire que chaque semaine, notre média va chercher des événements marquants dans la région du Grand Montréal. On en choisit quelques-uns, mais on les couvre en profondeur. Et à chaque semaine, à chaque fin de semaine, d'où le nom Horizon Weekend, on publie une édition entièrement numérique qui peut être consultée sur ordinateur, tablette, téléphone, portable. On offre une expérience qui est disponible sur tous les appareils. Avec un visuel très actuel également. Vous faites une grande place à la photographie et à l'intégration du texte dans cette photographie. C'est, à mon avis, à mon humble avis, une belle façon, un beau journalisme 2.0. Horizon Weekend a une approche, je dirais, pas nouvelle, mais une approche différente. Dans le sens que dans le monde d'aujourd'hui, on est sursaturé de nouvelles. Ça vient de partout, ça va très vite. On l'oublie très vite aussi. Dans Horizon Weekend, ce que l'on cherche à faire, c'est à donner une expérience. Et vous vous spécialisez dans la nouvelle montréalaise. Oui, oui. On couvre vraiment le Grand Montréal et ses acteurs. Si on en parlait justement de la montréalité, vous surveillez beaucoup les tendances. Oui. Dans notre média, on est moins nouvelles. On va aller chercher les événements qui sont, je dirais, les plus importants ou ceux qui vont marquer le plus les citoyens de la ville. Comme par exemple? La plus grande tendance depuis le début de l'année passée, c'est évidemment l'élection du maire Denis Coderre. Depuis l'arrivée de M. Coderre, les choses vont à un autre rythme, on va dire. Premièrement, il y a évidemment la volonté affichée par le maire, je dirais peut-être pas d'oublier, mais de tirer la page sur le passé. On sait que Montréal a été prise avec beaucoup de nombreux problèmes, surtout par rapport à l'intégrité. Et le maire Coderre, lui, a décidé de dire, on a corrigé la situation. Il agit de façon forte. Ce n'est pas un homme qui est faible, c'est un homme qui est très fort, M. Coderre. Il a dit, on agit et maintenant c'est le temps d'aller de l'avant, de relancer Montréal. Et la relance de Montréal est le thème qui s'en vient très fortement. Et ça va s'accélérer au fur et à mesure qu'on va arriver vers la célébration du 375e anniversaire de la ville. Beaucoup, à chaque occasion qu'on rencontre M. Coderre, on reçoit toujours cette information. Le 375e anniversaire de la ville, ça ne va être qu'un événement qui va être marquant. Je crois que M. Coderre veut profiter de ce moment-là pour tirer un trait véritablement sur l'époque passée de Montréal et de passer à autre chose. Le rédacteur en chef voit d'un bon oeil l'arrivée de M. Coderre à Montréal? On ne s'exprime pas sur le point de vue politique. On reste neutre d'un point de vue politique. J'ai par contre été un de ceux qui a été un petit peu inquiet de l'attitude affichée par M. Coderre au début. Mais force est-à-dire que depuis l'arrivée de l'homme, on a vu que vraiment les choses ont changé. Et un des grands combats, on voit que M. Coderre n'hésite pas à se battre. Et un des grands combats qu'il entreprend en ce moment, c'est la reconnaissance de Montréal comme une métropole, qui va avoir des statuts particuliers. Pour ça, M. Coderre continue un petit peu. Je ne dirais pas un combat parce qu'il y a un peu l'appui du gouvernement québécois, mais ça reste un combat. Sans vous interrompre, Nicolas Godin, c'est que j'aimerais également que vous nous affichiez votre deuxième grande tendance de Montréal. Elle est plutôt du côté milieu des affaires. Le milieu des affaires de Montréal, je dirais, surtout depuis le dépôt d'un document sur la relance de Montréal par Jacques Ménard, le président de la BMO, on sent une volonté des gens d'affaires de participer un petit peu plus à la vie montréalaise, à l'implication sociale. Ça fait au moins trois, quatre présidents de grandes entreprises avec lesquelles je discute. Et chacun d'entre eux me parle de ce thème-là, notamment Jeff Molson. J'étais avec Louis Vachon, Louis Vachon de la Banque Nationale, Stéphane Glorieux de Curie Canada, lui aussi. Et évidemment, on connaît Monique Leroux, présidente de… Sentez-vous un vent d'optimisme? Ah oui, totalement. Totalement. Je sens… Moi, je suis content de voir ça. Je sens que la ville veut se transformer, que les acteurs impliqués de la ville, que les leaders de la ville veulent relancer Montréal. Et je crois que c'est vraiment une tendance qui s'en vient fortement. Je veux vous remercier d'abord. Rappelez que Horizon Weekend existe sur le web. Tout à fait. On peut y accéder également via Facebook. De quelle façon on peut… Allez sur Horizon Weekend. Vous captez, vous lire. Tapez Horizon Weekend sur votre appareil. Ou encore, et normalement, vous allez être redirigé vers notre site horizonweekend.ca. Ça s'écrit comme ça se dit. Et peu importe que vous ayez un ordinateur, une tablette, un appareil mobile, tout est fonctionnel. On n'a pas d'application à télécharger. Nicolas Godin, rédacteur en chef d'Horizon Weekend. Merci beaucoup de votre présence.